Salut les lustiques c'est Vanaxuel et bienvenue dans un passionné musique découvre vous commencez à connaître la formule on pose pas pendant les morceaux et on balaye tous les styles musicaux il ya du bon partout donc on va pas se priver aujourd'hui je voulais écouter avec vous le groupe Midasfold que je connais pas du tout mais en fait j'étais tombé dessus sur le blog qui s'appelle un blog s'appelle the blog mind et le mec le mettait dans ses sorties de l'année à suivre donc connaissant pas le groupe je me suis dit bah tiens je vais aller jeter une oreille là dessus sur un site de prog peut-être on est sur du rock progressif de manière générale donc j'en sais pas plus que ça donc on va écouter ça ensemble Midasfold avec le morceau I am wrong tiré probablement de leur dernier album ou prochain album je vais regarder ça après la vidéo c'est parti avec Midasfold I am wrong à fond chez vous ok grosse section rythmique tout de suite avec la mélodie donnée par des petites notes de guitare avec un peu de délai derrière et le les synthés ouh j'aime beaucoup son teint I am just the hole in the past c'est excellent c'est excellent j'aime beaucoup il y a des gros riffs derrière mais bien entré par rapport à la mélodie très rythmique en fait ouh la bonne grosse basse là et gros une basse de la synth bass et gros une basse de la synth bass j'aime bien son timbre quand elle est là je colorant Et l'espèce de riff-love, presque un refrain sans chant, en fait. Juste les mélodies, quoi. Le panning aussi. La stéréo, encore la gauche-droite au niveau des guitares, très intéressant. Beaucoup de petites choses derrière et ce qui rajoute vraiment une dimension dans le morceau. C'est un gros gain sur la gratte derrière, un bon gros fuzz. C'est un gros gain sur la gratte derrière, un bon gros fuzz. Excellent. C'était Midas Fall avec le morceau I'm Wrong. C'est probablement tiré de leur dernier album. On n'en saura pas plus. Et un grand, grand morceau. Je suis content d'être tombé dessus. Je me suis dit, tiens, on va faire une petite découverte. On va tomber sur un truc sympa, tu vois. Je ne m'attendais pas vraiment à prendre une claque comme ça. Énorme morceau. Je trouve que justement, la choréo, la choré et le fait que tu aies un peu un truc, une danse, on va dire, moderne dessus, dans ce contemporain, ça fonctionne bien. Je trouve que musicalement, le morceau est fou. Il est vraiment drivé au début par cette espèce de synthé avec une rythmique assez forte. Les mélodies, elles sont apportées par les guitares avec un panning assez intéressant. Panning, c'est la stéréo gauche-droite. Donc, il y a des notes à gauche, des notes à droite. Elles se renvoient. On a un moment, quand ça explose à la fin, on a cette guitare avec énormément de disto. Comme si tu mettais une pédale Fuzz sur ta guitare, tu as vraiment une disto bien grasse, bien lourde. On a tout ça. On a tout ce qu'il faut. Ça explose quand il faut exploser. C'est calme quand il faut que ça se calme. Il y a les mélodies. Il y a à la fois des moments un peu plus rentre-dedans. Il y a vraiment des contrastes musicaux. Et je trouve que le morceau, en fait, il est juste parfait dans ce qu'il fait. Et je n'ai rien à dire de négatif au niveau vocal. J'aime beaucoup son teint, sa tessiture vocale. Quand elle monte un peu plus dans les médiums, elle a aussi un beau timbre vocal à ce moment-là. En fait, je n'ai rien à dire de négatif parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre en réalité. Et j'ai pris vraiment une bonne claque, un morceau qui m'a fait « wow ». Et j'ai envie d'aller écouter l'album et d'aller me dire « ok, peut-être j'ai loupé ça dans le début de l'année 2024. Et on peut toujours rattraper. Il n'est jamais trop tard, je dis toujours ça. Et j'espère que vous avez kiffé parce que franchement, moi, c'est le genre de morceau que j'ai envie de mettre en avant sur la chaîne. Des choses avec des prises de risques musicales, des choses un peu plus underground. Ça sort des sentiers battus. Je ne dis pas qu'ils ont renouvelé le monde de la musique, mais je dis qu'ils prennent des risques. C'est un style, ce n'est pas forcément facilement classable, tu vois. Ça mélange beaucoup de choses et ça donne ça et c'est bien fait. Ça ne s'est pas fait n'importe comment et c'était excellent. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à la prochaine, nous stick. Ciao, des bisous.